La mémoire La mémoire m'a aidé sur le chemin du pôle Nord pour avoir une perception assez juste de mon niveau de conscience. Quand il fait moins 52 sous l'attente, que vous êtes réveillé toutes les demi-heures par le froid et que vous êtes obligé d'attendre encore 5-6 heures parce que la lumière arrive pour pouvoir partir, je savais que j'entrais en hypothermie. J'avais connu ça déjà en Himalaya, ailleurs. Mais on ne meurt pas de froid du premier coup. D'abord, le froid vous réveille et on lutte. Et un des moyens de savoir si on est encore lucide sur ce qui arrive, j'ai fait des tables de multiplication. Donc 6 x 5, si vous n'avez même pas l'image du 30, c'est que déjà vous avez un niveau de conscience qui s'altère. Je l'ai fait aussi au cours d'une traversée au pôle Nord en ballon où j'étais en hypoxie d'altitude, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionnait plus très bien et j'ai eu un œdème cérébral d'altitude. Je me suis fait un traitement, mais en attendant, je me répétais des tables de multiplication. Et donc c'est une interrogation qui permet, quand vous n'avez pas du tout l'image de la réponse, même pas le nom, mais l'image de la réponse, c'est que votre niveau de conscience est altéré. J'ai une mémoire très visuelle, mémoire des lieux, et sincèrement je m'en resserre. Quand il y a des moments où, heureux comme le pôle Nord, heureux comme quand je suis à la campagne dans les bois, chez moi, ce sont des images que j'ai en tête et dans lesquelles je vais.